Le Ghana, pôle de stabilité démocratique, est également un modèle économique. Il affiche l'un des taux de croissance les plus élevés au monde, de 13%. Conséquence, une nouvelle génération d'entrepreneurs a vu le jour. Son credo, les nouvelles technologies. Reportage d'Anne-Christine Roth et Franck Noyetas, nos envoyés spéciaux à Accra. Dans le tumulte d'Accra, Prichmont-Owussu se sent comme un poisson dans l'eau. Un an à peine que ce jeune entrepreneur est revenu de ses études aux Etats-Unis. Accra a changé énormément. Il s'y passe beaucoup de choses en ce moment. En particulier pour les affaires, il y a beaucoup d'investissements. C'est de plus en plus moderne. Le retour au pays, une évidence pour Prichmont-Owussu. Il faut dire que le Ghana affiche un taux de croissance de 13%. Et le jeune homme a déjà créé un magazine et un réseau social avec des amis. Young, rich and famous. Un français jeune, riche et célèbre. Et ce, pour concurrencer Facebook. Les nouvelles technologies émergent sans aucun doute dans toute l'Afrique. Et en particulier au Ghana. Je ne connais pas les chiffres exacts. Mais chaque mois, il y a des entreprises qui s'installent au Ghana dans ce domaine. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. À 49 ans, Herman Schineri fait partie des précurseurs. Celui que l'on surnomme le Bill Gates africain a créé son entreprise de conseil informatique il y a 20 ans. Pour lui, ce qui a changé la donne, c'est Internet et le téléphone mobile. Pour la majorité des gens, dans les milieux ruraux, c'est le premier contact avec les nouvelles technologies. Ça les connecte au monde entier. Ça veut dire que d'un coup, on peut faire du commerce avec eux et établir des transactions. Sa dernière idée crée un eBay africain. Directement du producteur au consommateur. Les réticences, les choses trappent. Herman Schineri les connaît bien pour les avoir vécues. Mais aujourd'hui, ils se disent optimistes. Il semble que certains aient du mal à imaginer que l'Afrique puisse produire des technologies. A commencer par les Africains eux-mêmes, y compris nos dirigeants. Mais ça, c'est en train de changer. Parce que les politiciens se rendent compte enfin que c'est en développant des industries localement qu'on fait avancer l'économie et qu'on crée des emplois. Richemond Owusu et Herman Schineri sont à l'image d'un Ghana en pleine croissance qui compte bien se faire entendre lors des élections. Merci. 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 Merci.